Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, de notre côté tout va bien, on essaie de tenir la forme évidemment avec une régularité dans l'entraînement. Aujourd'hui je vous propose une séance de tonification, essayez d'avoir un mur à proximité pour faire des chaises contre le mur, on en fera assez souvent parce que toutes les deux fois six séries de flexion, on fera 30 secondes de chaise. Ça va, ça sera un peu notre fil rouge au niveau des membres inférieurs. On y va, une tonification de 40 minutes, on connaît la chanson, on démarre avec ici l'écart des pieds avec les orteils à l'extérieur. Toujours avoir une flexion des pas, placement de la colonne vertébrale, d'accord, en faisant un petit creux lombaire dans la flexion. Ça va, on est parti, on descend trois temps, ça fait un, et deux, et trois, remonter quatre, pas trop vite cinq, et assis, je garde une flexion. Descendre un, et deux, et trois, monter quatre, et cinq, et six. Attention, pas d'appui sur les orteils, un, et deux, et trois, monter quatre, et cinq, et trois, je descends, un, je rentre devant entre deux, respiration régulière, trois, monter quatre, et cinq, et quatre. Deux dernières, freine, un, et deux, et trois, je remonte quatre, et cinq, et cinq, et le dernier descendre, un, reculer les fesses deux, côte soulevée, trois, monter quatre, et cinq, et six. Une deuxième série de six, toujours en chaise, on rapproche un petit peu les pieds vers l'intérieur, toujours les orteils vers l'extérieur, descendre de temps, un peu plus rapide. Un, et deux, trois, et un, un, et deux, trois, et deux, un, et deux, trois, et trois, respiration régulière, et deux, trois, et quatre, un, et deux, trois, et cinq, dernier, un, et deux, trois, et six. On va au mur, on se place, le dos, on appuie sur le mur, on écarte les pieds, voilà, bassin, homoplate, au mur, pour 30 secondes, top, c'est parti. Voilà, on essaie d'avoir les cuisses à l'horizontale, l'appui au niveau des homoplates, c'est trop dur, je mets les mains au niveau des cuisses, sinon je relâche les bras ici dans le vide, allez, maintenir, toujours bien soufflé, et puis on passera à la fente, fente avant, pied gauche devant, dix secondes, il reste, on maintient, je rentre devant, je respire normalement, trois, deux, un, top, voilà. Allez, on passe à la fente, pied gauche devant, je recule le pied droit, je regarde bien devant, côte soulevée, je rentre devant, bras sur le côté, et inspire un temps, soufflez un temps, et deux, et trois, bien écraser les orteils derrière, et quatre, six fois, et cinq, et six, on inverse, pied droit devant, pied gauche derrière, voilà, même chose, hop, je garde le tronc bien droit, inspire, soufflez, un, et deux, et trois, c'est bien le flexion sur la jambe arrière, et quatre, deux derniers, et cinq, et six, on a fait deux fois six, 30 secondes de chaise, allez, toujours même chose, même position, on est au mur, hop, deux, un, top, c'est parti, on a bien les genoux au-dessus des talons, on regarde devant soi, et donc l'objectif c'est de rester appuyé sur le mur, avec un appui au niveau du bassin, l'arrière du bassin, et les omoplates, maintenir, voilà, 30 secondes, on doit rester, il reste 10 secondes, maintenir, bien souffler, on repart en chaise, juste après, et top, on est lâché, voilà, allez, on repart en chaise, on écarte les pieds, comme ceci, voilà, on regarde devant soi, et descendre, pour rester trois temps en bas, descendre, un, et deux, reste un, et deux, et trois, montez, un, et deux, on descend deux temps, un, et deux, restez un, bien souffler, deux, et trois, montez, un, et deux, on fait six fois, on descend, un, et deux, reste un, et deux, ventre rentré, trois, montez, un, et deux, on est à la moitié, descendre, un, et deux, restez un, et deux, et trois, montez un, et deux, et le dernier, on descend, un, et deux, cuisse à l'horizontale, maintenir, deux, et trois, montez un, et deux, relâchez, sur place, prendre la même chose, ici, avec les mains ici, vers le bas, donc on imagine, on va, on va, euh, imiter le mouvement de, de, de monter, de soulever, pardon, une charge, avec les mains, entre les cuisses, côte soulevée, je recule les fesses, trois temps, un, et deux, et trois, je soulève la charge, quatre, et cinq, et six, on le fait trois fois, on descend, un, on descend les mains, deux, et trois, on attrape la charge, on soulève quatre, en poussant sur les cuisses, cinq, et six, troisième, on descend ici, un, je recule les fesses, deux, bas du dos creusé, trois, montez, quatre, et cinq, et six, et les trois autres, les pieds rapprochés, les orteils vers l'avant, voilà, ici, descendant quatre temps, c'est un peu plus lent, on descend, un, et deux, recule les fesses, et trois, et quatre, montez deux temps, un, et deux, trois fois, on descend, un, recule les fesses, deux, et trois, et quatre, montez un, et deux, et le dernier, je soulève les côtes, je descends un, freine deux, lentement trois, et quatre, montez un, et deux, voilà, deux fois six, on repart sur une série de chaises au mur, allez, 30 secondes, on est parti, 32, allez, le bassin, les homoplaques contre le mur, bras le long du corps si possible, trop difficile, mains au niveau des genoux, des cuisses, genoux au-dessus des talons, on inspire, on expire, allez, allez, c'est la troisième série, renforcement des cuisses, tenir, allez, il reste cinq secondes, on tient, deux, un, top, relâchez, voilà, on revient en fente, il reste encore une série de fente à faire, pied gauche devant, pied droit derrière, on peut fermer les yeux, ventre rentré, mains au niveau des hanches, descendre deux temps, montez deux temps, on peut fermer les yeux, c'est pas obligatoire, et un, et deux, montez trois, et un, freine, un, et deux, montez trois, et deux, freine, un, et deux, dernier, trois, et deux, inversé, trois fois de l'autre côté, puis on reviendra ici à gauche, pied droit devant, pied gauche derrière, pareil, mains au niveau des hanches, je rentre le ventre, freine, un, et deux, montez trois, et un, descendre, un, et deux, montez trois, et deux, dernier, un, et deux, montez trois, et trois, relâchez, on repasse de l'autre côté, pied gauche devant, pied droit derrière, voilà, voilà, une fois six insistances à gauche, une fois six insistances à droite, on est parti, pareil, les yeux fermés, descendre deux temps, un, et deux, insistances six fois, un, petit mouvement, deux, je rentre le ventre, trois, respiration régulière, quatre, et cinq, et six, montez deux temps, un, et deux, inversé, pied droit devant, pied gauche derrière, voilà, on y va, et un, et deux, insistances, un, des petits mouvements, deux, lentement, trois, bien soufflé, quatre, et cinq, et six, remontez, un, et deux, voilà, allez, encore une chaise, on a fait deux fois six, encore une chaise, quatrième, allez, allez, cet exercice est très bon, pour renforcer également les cuisses, hop, je ne vais pas dire préparation au ski, puisqu'il n'y aura pas cette année, on y va, allez, 30 secondes, c'est parti, si c'est difficile, je remonte un petit peu, sinon j'essaie de garder les cuisses à l'horizontale, bras le long du corps, bien soufflé, on inspire, on expire, sans aller trop vite, c'est régulier, voilà, allez, tenez, il reste dix secondes, on maintient le dos bien droit, si on épouse seul le mur avec tout le dos, le dos sera bien droit, trois, deux, un, top, relâchez, voilà, un petit dernier, un tout dernier, c'est une chaise, voilà, on écarte les pieds, on va rester, on va insister six fois en bas, on va le faire deux fois, descendant trois temps, c'est un, et deux, et trois, là j'insiste, un, je remonte un petit peu les épaules, deux, je rentre le ventre, trois, bien soufflé, quatre, et cinq, et six, montez, un, et deux, et une deuxième fois, six insistances, je descends, un, et deux, et trois, insistances, un, bien soufflé, deux, regardez avant, trois, et quatre, et cinq, et six, remontez ici, relâchez, voilà, extra, hop, nos dix minutes de jambes sont passées, on est parti sur les fessiers, pour ça, hop, côté gauche, voilà, comme ceci, on est sur le côté gauche, on va faire, on va travailler sur trois exercices, le premier, celui-ci, avec les deux mains bien à plat au sol, je rentre le ventre, je monte le pied et le genou ensemble, deux fois d'abord, c'est en trois temps, un, et deux, et trois, et je freine, quatre, et cinq, et six, deuxième, je monte, un, et deux, et trois, freinez, quatre, et cinq, et six, j'amène le genou sur le coude, en deux temps, ouvrir, un, et deux, fermeture, trois, et quatre, deuxième, un, et deux, trois, et quatre, et troisième exercice, grouper la cuisse, ouvrir le genou, inspire un temps, souffler, grouper un temps, deux fois, inspire, souffler, deux, et voilà, on fait le deuxième tour, trois fois, on rajoute une répétition, on monte, un, et deux, et trois, freine, quatre, et cinq, et six, deuxième, montée, un, sans bouger les épaules, deux, et trois, freine, quatre, et cinq, et six, montée, troisième, un, et deux, et trois, le pied reste face au genou, quatre, et cinq, et six, venir coller le genou sur le coude, et deux temps, un, et deux, fermeture, trois, et quatre, deuxième, un, inspire, trois, et deux, un, et deux, trois, et trois, troisième exercice, bien, grouper la cuisse, ouvrir le genou, et ici, inspire un temps, souffler, un, et souffler, deux, ramener le genou vers les épaules, et trois, Allez, tour suivant, quatre répétitions, on y va, montée trois temps, un, et deux, et trois, freine, quatre, et cinq, et six, deuxième montée, un, je rentre le ventre deux, je ne bouge pas le dos, trois, freine, quatre, et cinq, et six, troisième montée, un, et deux, et trois, pas trop vite, quatre, je freine, cinq, et six, et le quatrième montée, Un, et deux, et trois, et ralentir, quatre, et cinq, et six, de nouveau, venir ici, coller le genou sur le coude, deux temps, un, et deux, fermeture, trois, et un, un, et deux, trois, et deux, un, et deux, trois, et trois, dernier, tendre, un, et deux, trois, et quatre, Grouper la cuisse, ouvrir le genou, c'est parti, le pied face à la tête, inspire, ramener le genou vers les épaules, deux, un, inspire, souffler, deux, sans bouger le dos, inspire, souffler, trois, et quatre, Enfin, dernier tour, allez, cinq répétitions, c'est parti, montez, un, et deux, et trois, et on freine, quatre, c'est le dernier tour, cinq, et six, deuxième montée, un, et deux, et trois, on freine, quatre, et cinq, et six, troisième, oui, un, et deux, et trois, freine, et quatre, et cinq, et six, deux, dernière montée, un, le pied, le genou, deux, et trois, freine, et quatre, et six, Et cinq, et six, et le dernier, je monte, un, et deux, et trois, et on freine, quatre, et cinq, et six, hop, genou sur le coude, c'est trop difficile, je tire le genou avec la main, je fais le même exercice, en deux temps, un, et deux, trois, et quatre, un, et deux, trois, et deux, un, et deux, trois, et trois, deux derniers, un, et deux, trois, et trois, Allez, le dernier pour ce côté-ci, grouper la cuisse, ouvrir le genou, tendre en un temps, grouper en un temps, inspire, souffle, deux, et trois, et quatre, dernier, et cinq, voilà, bien joué, hop, le côté, côté droit, on est parti, même exercice, On travaille sur trois exercices, et on les enchaîne, et on rajoute chaque fois une répétition, à chaque nouveau tour, on y va, les mains bien à plat pour essayer de fixer le tronc, éviter de compenser avec le dos, et on est parti, d'abord deux fois, un, et deux, et trois, et on descend, quatre, et cinq, et six, deuxième montée, un, et deux, et trois, freinez, quatre, et cinq, et six, Jamais le genou sur le coude, c'est parti, deux temps, un, et deux, trois, et un, un, et deux, trois, et deux, la cuisse bien groupée, ouvrir le genou, le pied face à la tête, inspire, soufflez, un, inspire, soufflez, deux, deuxième tour, on rajoute une répétition, trois fois, un, et deux, et trois, freine, quatre, et cinq, et six, montée, un, bien sûr, soufflez, deux, et trois, freinez, quatre, et cinq, et six, je monte, un, et deux, et trois, et freinez, quatre, et cinq, et trois, hop, genou sur le coude, en deux temps, un, et deux, trois, et un, un, et deux, trois, et deux, un, et deux, trois, et trois, stop, Hop, le dernier, on groupe, on ouvre le genou, en un temps pour tendre, en un temps pour grouper la cuisse, inspire, soufflez, deux, inspire, soufflez, trois, allez, quatre fois, on est parti, montez lentement, le pied accompagne le genou, deux, et trois, bien, soufflez régulièrement, quatre, et cinq, et six, et je monte, un, et deux, et trois, freinez, quatre, et cinq, et six, troisième, montez, un, et deux, et trois, freinez, quatre, et cinq, et six, le dernier, montez, un, et deux, et trois, et on ralentit, quatre, freinez la descente, cinq, et six, on vient coller le genou sur le coude, Inspirez de temps, et deux, un, et deux, trois, et deux, un, et deux, trois, et trois, un, et deux, trois, et quatre, main bien à plat, groupez, ouvrir, inspire, amenez le genou vers les épaules, un, inspire, soufflez, groupez, deux, et trois, et quatre, Allez, le tout dernier tour, il y a cinq répétitions, ne posez pas, on est parti, cinq répétitions, un, et deux, et trois, on freine, quatre, et cinq, et six, deuxième, je monte, un, et deux, et trois, ralentir, quatre, et cinq, et six, troisième, montez, un, bien, soufflez, deux régulièrement, trois, et quatre, et cinq, et six, il reste deux, et un, et deux, et trois, Freinez, quatre, et cinq, et six, et le dernier, montez, un, et deux, et trois, ralentir, quatre, et cinq, et six, je viens coller le genou, c'est trop dur, n'oubliez pas tirer avec la main ici, et en deux temps, un, et deux, trois, et un, un, inspire, trois, et deux, Un, et deux, trois, et trois, un, et deux, trois, et quatre, dernier, un, et deux, trois, et cinq, groupez la cuisse, on ouvre, le dernier, cinq fois, inspire, ramenez le genou, les épaules, soufflez, un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, Extra, voilà, les fessiers ont été travaillés, la partie latérale, hop, on est parti pour les abdominaux, voilà, hop, les abdominaux, très facile, couché sur le dos, toujours la même chose, là, les consignes évidemment doivent être très bien respectées, pour faire les exercices convenablement, c'est important, hein, la qualité d'abord, avant la quantité, on se corrige, On croise la basket gauche, donc sur la cuisse droite, le bout des doigts derrière la tête, je rappelle, on ne croise pas les doigts derrière la tête, on ne tire pas sur la tête, simplement accompagner la tête avec les doigts, je rentre le ventre, le périnée est contracté au moment de la flexion, c'est important, et encore une chose d'important, c'est d'expirer quand on monte, Ça permet au diaphragme de remonter, hein, et de diminuer la pression sur le périnée au moment de la flexion, parce qu'au moment de la flexion, j'envoie, j'écrase les viscères vers le bas, vers le plancher pelvien, donc pour libérer un peu d'espace, j'expire, hop, le diaphragme remonte, on est parti, rotation vers la gauche, dix insistances, c'est parti, monter avec la force des abdominaux à gauche, oui, un, et deux, restez le plus haut possible, trois pour les petites insistances, quatre, n'oubliez pas le périnée, cinq, bien souffler, 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on freine de temps, 1, et 2, je monte de temps, 3, et 4, n, 1, et 2, 3, et 2, freinez, 1, sans déposer, 2 remontées, 3, et 3, 1, inspire, 3, et souffle, 1, inspire, 3, et 5, 1, et 2, 3, et 6, 10 fois, 1, et 2, 3, et 7, 1, et 2, soufflez, 3, et 8, périnée contractée, n'oubliez pas, 2, 3, et 9, dernier, 1, et 2, 3, et stop, tendre le bras droit, regardez vers la main droite, j'ai le ventre rentré, insistance, 1, poussez la main vers le plafond, 2, lentement, 3, bien souffler en montant, 4, avec le périnée, 5, et 6, et 7, je ne fais les insistances qu'en contractant les abdominaux, 8, et 9, et 10, et on freine la descente lentement, j'inverse, 3, et pied gauche, 3, et pied droit, vous détoilez la tête, j'écarte bien les coudes, ce sont les épaules, donc c'est l'épaule gauche qui va monter, première montée, on soulève l'épaule, on insiste 10 fois en haut, oui, 1, et 2, je regarde en haut, à droite, 3, et 4, bien souffler en montant, 5, et 6, et 7, et il est contracté, 8, et 9, bien soulever le menton, 10, on descend, 1, et 2, montée, 3, et 1, freine, 1, inspire, 3, et 2, 1, et 2, 3, et 3, 1, et 2, 3, et 4, 1, et 2, 3, et 5, 1, et 2, souffler, 3, et 6, en tirer sur la tête, 2, 3, et souffler, 1, et 2, 3, et 8, 1, et 2, 3, et 9, dernier, 1, et 2, 3, et stop, dans les bras gauches, je regarde dans la main gauche, bras tendus, soulevé, 1, l'épaule gauche se soulève, 2, je contracte les abdominaux, 3, pour soulever l'épaule gauche, 4, je souffle en montant, 5, périnée contractée, 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on freine la descente, allez chercher l'arrière des cuisses, montée droite, jambe gauche, croisez bien les pieds, groupez ici les cuisses vers le ventre, les genoux vers les épaules, bout d'oeil à la tête, on est parti, une assistance à chaque fois en plus, on démarre avec 1, à gauche, inspire pour descendre, 1, à droite, deuxième tour, 2 insistances, à gauche, insiste, 1, et 2, freinez la descente, lentement, à droite, 3 insistances, montée, 1, et 2, freinez la descente, 3ème tour, 3 insistances, à gauche, monte, 1, et 2, et 3, freinez la descente, à droite, ventre rentré, montée, 1, et 2, et soufflez, 3, et 4ème tour, il y a 5 tours, à gauche, à gauche, montée, 1, bien soufflez, 2, et 3, et 4, freinez la descente, à droite, 4 insistances, montée ici, 1, et 2, bien soufflez en montant, 3, montez le menton, 4, freinez la descente, et le dernier tour, 5 insistances, à gauche, montée, 1, et 2, et 3, et 4, périnée, et 5, freinez la descente, lentement, le garde-ventre rentré, périnée contractée, à droite, montée, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, on freine la descente, un alternatif, je change à chaque temps, hop, gauche tendue, droite groupée, et on est parti pour 12, 12 fois, à droite, monte, 1, inspire pour descendre, soufflez en montant, 2, et 3, tout ça, le ventre rentré, 4, à chaque fois qu'on monte, on souffle, 5, et 6, et 7, pas trop vite, et 8, et 9, et 10, le dernier, et 11, et 12, ok, posez talons ici au sol, hop, ou les pieds à plat, relevez les orteils, je suis en appuyant sur les talons, le bout d'étaler et la tête, je lève le menton, j'écarte les coudes, je rentre devant, soulevez l'épaule gauche, rotation vers la droite, 8 insistances, à droite, en haut, 1, et 2, talons dans le sol, 3, les jambes ne bougent pas, 4, regardez, en haut, à droite, 5, et 6, bien souffler en montant, 7, périnée, 8, freine de temps, 1, et 2, on inverse, les coudes écartés, rotation vers la gauche, montée, 1, petite insistance, 2, lentement, 3, périnée contractée, 4, et 5, et 6, deux derniers, 7, et 8, on freine la descente lentement, posez le pied gauche, levez la jambe droite, voilà, groupez la cuisse, le pied bien au-dessus du genou, on amène le cou d'abord sur le genou, position de départ, on rentre devant, insistance 8 fois, 1, et 2, on reste proche du genou, 3 pour les insistances, 4, on souffle en montant, 5, et 6, et 7, au huitième, stop, levez la jambe gauche, là, changez ici de côté, on va sur le genou gauche, on pose pied droit, on insiste, 1, et 2, et 3, gardez le ventre rentré, 4, souffle en montant, 5, genou groupé, 6, et 7, attention, huitième, restez le cou sur le genou pour lever la jambe droite, croisez les pieds, gardez bien les cuisses groupées, dos de la main en seule rotation, d'abord à droite en 3 temps, je rentre le ventre, jambe groupée, 1, et 2, on inspire au troisième temps et on souffle, 4, et 5, attention, les omoplates ne peuvent pas bouger, elles sont au sol, à gauche, on freine, 1, lentement, 2, inspire, 3, soufflez, 4, et 5, essayez également de ne pas pousser sur le sol avec les mains, mais de garder ici la charge des jambes avec les abdominaux, à droite, freine, 1, et 2, et 3, montez, 4, et 5, deuxième tour à gauche, on freine, 1, lentement, 2, lentement, 3, souffle, 4, et 5, gardez ici les genoux groupés, pieds croisés, hop, à droite, 3 insistances, 1, et 2, et 3, freinez la descente, à gauche, je monte ici, 1, coude sur le genou, 2, et 3, inspire, décroisez les jambes, même chose à droite, 3 fois, 1, genou groupé, 2, je rentre le ventre, 3, freinez lentement la descente, à gauche, montez, 1, et 2, et 3, et un dernier tour, à droite, je monte, 1, je coude sur le genou, 2, et 3, on ne peut jamais creuser le dos dans les abdominaux, à gauche, montez, 1, et 2, et 3, voilà, ici, attrapez les genoux en main, déposez la tête, expirez, simplement gardez la charge des jambes dans les mains, ce qui soulagera un petit peu les abdominaux, maintenir, voilà, voilà, je relâche, pieds à plat au sol, je démarre les mains au-dessus de la tête, il reste une couche à travailler, cette transverse, la couche la plus profonde ici, je vais, en inspirant, éloignant tout petit peu les mains de la tête, en lévissant sur le sol vers le haut, suivi d'une longue expiration, où je rentre le ventre, je contracte le transverse, je contracte le périnée également, et je pousse très fort le bas du dos sur le sol, et ça 4 fois, on inspire, on se relâche, là, le bas du dos se creuse un petit peu, les côtes se soulèvent, alors que dans l'expiration, je rentre le ventre, j'abaisse les côtes, je renverse le bassin vers l'arrière en poussant sur le sol avec les pieds, j'écrase le bas du dos sur le sol, j'expire longtemps, troisième, inspirer, se relâcher, côtes soulevées, s'étirer un petit peu plus, expirer, rentrer très fort le ventre, maintenir l'expiration le plus longtemps possible, périnée également, dernière fois, on inspire, on s'étire, expirer, je vide l'air des poumons, je garde le ventre rentré, je contracte le périnée, je pousse sur le sol avec les pieds, et je compresse ici, le sol avec le bas du dos, il faut lâcher doucement, voilà, et on va s'étirer, pour les étirements, il suffit de lever le pied droit, d'avoir les bras ici en croix au sol, le dos de la main au sol, en expirant, je descends le pied droit vers la main gauche, et la main gauche, elle vient chercher le genou droit, ensuite, je tends la jambe gauche dans le prolongement du dos, voilà, je tire bien le genou droit vers le haut, grâce à la main gauche, je tourne la tête vers la main droite, l'homoplate droite reste au sol, et je maintiens la position ici en rotation, en torsion de la colonne vertébrale, en rotation entre le haut et le bas du corps, pour venir étirer la musculature du tronc, la partie antérieure avec les abdominaux, la partie postérieure, les dorsaux, et également, je suis sur les petits moyens fessiers, du côté droit du bassin, expirez, essayez de garder l'homoplate droite au sol, et la main gauche exerce une pression légère, sur le genou vers le sol, de l'autre côté évidemment, relâchez doucement, on revient à la position de départ, les bras sont en croix, levez le pied gauche, dans l'expiration, descend la cuisse droite, descend le pied vers la main droite, et la main droite vient chercher assez vite le genou gauche, on glisse la jambe droite sur le sol dans le prolongement du dos, on expire, on va regarder vers la main gauche, l'homoplate gauche est au sol, la main droite garde le genou gauche ici, la cuisse gauche en flexion, donc on monte le genou gauche, grâce à la main droite, expirez plusieurs fois, relâchez doucement, groupez la jambe, ramenez le bras gauche du côté droit, voilà, hop, ici, on est sur les genoux, on va glisser les mains vers l'avant, et en expirant, je recule les fesses vers les talons, bras tendus et parallèles, relâchement encore une fois, du dos, et des épaules, expirez, descend petit à petit, les avant-bras, les coudes et les épaules, les fesses vers les talons, maintenir, allongement ici des bras, et relâchez doucement, hop, on revient s'asseoir, pour la suite, avec les jambes fléchies au départ, et le parallèle, voilà, main derrière le dos, redressement du dos, on appuie sur le sol avec les mains, ensuite, en expirant, glissez les talons sur le sol, tirez les orteils vers les épaules, mais gardez la colonne vertébrale alignée, et pour ça, je dois appuyer sur le sol avec les mains, prendre appui sur le sol avec les mains, on inspire, j'évite une expiration, relâchement de la partie postérieure des jambes, jambes tendues, inclinez peut-être le tronc ici, c'est-à-dire pousser les épaules, vers les orteils, on va tenir, voilà, on va lâcher doucement, le pied gauche, vient contre la fesse, descendre sur le côté droit, avant bras droit ici, et puis en expirant, petit à petit, j'oriente les épaules face au plafond, attention, gardez le ventre rentré, ce qui permet de garder un bassin dans la bonne position, si vous relâchez les abdominaux, généralement ici, vous allez pousser l'abdomen vers l'avant, creuser très fort le bas du dos, or le bas du dos, il va descendre également vers le sol, main gauche, avant bras gauche, peut-être tendre la jambe droite, on expire, on rentre le ventre, on abaisse les côtes, et on vient étirer ici l'avant de la cuisse gauche, quadriceps, bien souffler, relâcher, grouper la jambe droite, prendre le pied gauche, je groupe la cuisse, je ramène le pied vers la tête, je soulève les côtes, je me grandis, je me regarde vers le haut, et puis c'est tendre lentement, ici la jambe, c'est-à-dire pousser le talon vers le haut, en tirant les orteils, eux vers les épaules, pour retirer encore une fois la chaîne postérieure, l'arrière de la jambe gauche, toujours souffler, pour diminuer le tonus musculaire, on expire, on relâche, la musculature, relâcher doucement, la jambe droite est pliée devant le pied gauche derrière, on va s'attarder sur les fessiers, la partie latérale du bassin, un angle droit plus ou moins entre la cuisse et les mollets, les deux mains à côté de la jambe, la main gauche juste à côté de la semelle, redressement d'abord, petite inclinaison du tronc vers l'avant, et en même temps glisser le pied gauche sur le sol vers l'arrière, et vous continuez en glissant la main gauche vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière, la main gauche vers l'avant, en expirant, la main droite pousse sur le sol pour soulever l'épaule droite, l'épaule gauche, elle descend au fur et à mesure que je m'allonge ici, avec le bras gauche, expirez de nouveau, fort, c'est comme ça que vous allez permettre au muscle de se relâcher, de s'étirer, de relâcher doucement, on fait le circuit de l'autre côté, avec le pied droit contre la fesse, c'est important d'avoir le pied contre la fesse, pour limiter la torsion dans le genou, on démarre avec les deux mains à gauche, et on expire, là, grâce à mes abdominaux, je permets au bassin de basculer vers l'arrière, je contracte mes abdominaux, en gardant les côtes, elles fixent, les côtes sont abaissées, puis je contracte les abdominaux, ce qui me permet au bassin de basculer un petit peu vers l'arrière, voilà, je tends la jambe gauche, et on maintient, la position ici, bien souffler, attention de ne pas soulever les côtes, c'est-à-dire garder vers le haut, vers l'arrière, plutôt regarder vers l'avant, côte abaissée, relâchement, grouper la jambe gauche, on prend le pied droit en main, grouper ici, la cuisse, le pied vers la tête, soulever la tête, regarder vers le haut, tendre la jambe ensuite, donc expirez, et je maintiens la position, voilà, on doit sentir la tension à l'arrière de la cuisse au moins, on pourrait le sentir également à l'arrière de la jambe, c'est-à-dire entre le talon et l'arrière du genou, là, si on tire assez fort, les orteils vers le bas, relâchez doucement, on laisse la jambe gauche devant, on envoie le pied droit derrière, comme ceci, un angle ici, plus ou moins un angle droit, de 90 degrés au niveau du genou, la main droite à côté de la semelle, la main gauche un peu plus loin que le genou, on redresse d'abord le tronc, on incline un petit peu le tronc vers l'avant, en même temps, on glisse le pied droit ici, j'éloigne le pied de la fesse, et j'enchaîne avec, ici, l'allongement vers l'avant, je laisse glisser la main droite sur le sol, le bras droit passe au-dessus de la basket, on glisse ici à 45 degrés, par rapport au tronc, je pousse sur le sol, main gauche, l'épaule gauche reste soulevée, je descends l'épaule droite, c'est là que vous allez sentir la tension sur les fessiers à gauche, on maintient, on ne donne pas d'insistance, je passe sous les deux écarts, le premier, l'écart de face, j'ouvre latéralement les jambes, là, comme ceci, ouverture, redressement du tronc, on appuie sur le sol avec les mains, là, ventre rentré, côte soulevée, puis j'essaie de tendre les jambes, voilà, expirer, l'objectif est de garder le dos bien droit, donc ça c'est la priorité, grâce aux mains je soulève les côtes, et c'est au fur et à mesure que vous allez étirer les adducteurs à l'intérieur de la cuisse, que vous allez pouvoir aller plus loin, soit dans l'extension des jambes, ou bien dans l'inclinaison du tronc vers l'avant, bien souffler, ne jamais donner d'insistance, parce que ça renvoie à un mouvement réflexe de contraction, ce qui est tout à fait l'inverse de ce qu'on recherche, on recherche l'allongement et pas la contraction, mais il faut savoir qu'à chaque étirement, il y a une contraction, mais grâce à un autre nerf, qui retourne au système nerveux, ça permet aux muscles de se relâcher, parce que malheureusement, ils n'ont pas les paraplégiques, ils n'ont que le nerf qui va du muscle au disque, et puis celui du disque qui revient avec un message de contraction, et le message ne retourne pas au cerveau, donc il n'y a pas de relâchement, c'est ça qui est difficile, je vais paraplégique, il doit d'autant plus s'étirer, c'est important les étirements, l'écart est fait avant-arrière, l'écart de face, l'écart avant-arrière, talon devant, genou droit derrière, là, hop, avec les deux mains, redressement du tronc, je rentre le ventre, je prends un pouille sur le sol avec les orteils, levé genou, expiré, étirement de l'avant du bassin ici à droite, des muscles qui passent dans le bassin, le psoas, il y a bien expiré, déposé ensuite, rapproché, hop, et on fait la même chose de l'autre côté, talon droit devant, genou gauche, ici glisse sur le sol, avec les mains je vais redresser le dos, j'en regarde devant, je rentre le ventre pour mettre de la pression sur la colonne vertébrale, expirez, et si tout va bien, je peux lever le genou sans bouger le dos, au moment où je soulève le genou, le dos ne bouge pas, et je sens l'étirement à l'avant du bassin à gauche, et si je tends fort la jambe avant, vous allez sentir à l'arrière de la cuisse de la jambe avant, on expire, déposé, rapproché, et on peut se mettre debout, pour le dernier, hop, dernier exercice pour étirer la chaîne postérieure, avec un placement correct de la colonne, on écarte les pieds largeaux des épaules, mains au niveau des hanches, et c'est une inspiration, je vais soulever les côtes, et creuser déjà un petit peu le bas du dos, ensuite je plie un petit peu les genoux, je recule les fesses, inclinaison du tronc, les mains glissent à hauteur des genoux, regardez, le dos est parallèle au sol, rentre le ventre, redressement des épaules, je marque un peu plus le creux lombaire, et dernière chose pour terminer, je tends les jambes, sans bouger, la colonne vertébrale, que j'ai placée au départ, petit creux lombaire, je regarde le sol devant, les épaules hautes, maintenir pour sentir la tension à l'arrière des cuisses, pour autant que le bassin soit placé dans la bonne position, c'est-à-dire en antéversion, vers l'avant, donc c'est comme ça qu'on marque le creux lombaire, là, le bassin est en arrière, c'est mauvais, relâchez, pliez les genoux, voilà, à bientôt pour une nouvelle séance, bonne journée, bonne journée, Courtney, bonne journée, merci. ğ